Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres, partie 2 sur 10. Diriger un cabinet dentaire spécialisé dans le paranormal n'est pas une sinécure. Il y a de la plaque dentaire, des crocs et plus d'un incident occasionnel. C'est bien payé, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais ce métier. Ce qui me pousse à continuer, c'est la fascination pure et simple. Depuis mon premier jour, je suis en admiration devant les monstres qui se cachent à la vue de tous, les nombreuses espèces qui tuent effrontément, tandis que les humains se moquent de la perspective de leur existence avec des costumes et des films. Je veux tous les collectionner. Pas comme les Pokémon. Je ne suis pas non plus une sorte de malade qui les conserve dans du formol, non. C'est plutôt le genre de collection que l'on trouve dans un musée. Un outil pédagogique, en quelque sorte. Je répertorie les traits caractéristiques de mes patients, en conservant ce qui est peut-être la base de données de monstres la plus complète au monde. Certains des patients les plus sympathiques m'ont même permis de conserver des dents extraites. J'ai pensé qu'il était temps que je partage certaines de mes découvertes. La dernière fois, je vous ai parlé de Mosaferastix, un curieux humanoïde à la peau reptilienne et avide de cervelle. Mis à part son régime alimentaire, je ne pouvais l'assimiler à aucun mythe ou légende sur lesquels j'avais fait des recherches. C'était une véritable bizarrerie. Les bizarreries, comme je les appelle affectueusement, représentent une grande partie de mes patients. Des monstres uniques qui ne peuvent être catégorisés ou définis par un conte sinistre bien connu. Certains, comme Mosaferastix, sont sinistres et vicieux. D'autres sont doux et méritent le titre d'un monstre seulement en apparence. Mais tous mes patients ne sont pas des mystères. Certaines histoires ont plus d'un tour dans leur sac, rendant le patient presque instantanément reconnaissable, même pour un humain qui ne se doute de rien. Madame Eudora Pinson faisait partie de cette catégorie. Aucun de mes patients n'est ennuyeux. Mais certains ont plus d'impact que d'autres et Eudora était un personnage particulièrement mémorable. C'était une patiente de jour. En général, ce sont ceux qui me posent le moins de problèmes. J'ose le dire, mais les journées peuvent parfois être ennuyeuses. Le jour où Madame Pinson est entrée dans ma vie a été particulièrement lent. Cela fait longtemps, mais je me souviens que j'étais fatigué. J'avais eu un rendez-vous pour la nuit avec d'adorables jumeaux qui étaient normaux le jour, mais qui prenaient une forme démoniaque la nuit. Je crois que ces jumeaux s'appelaient Jean et Jeanne. Leur mère avait toujours des cernes sous les yeux et semblait très fatiguée. Elle m'a d'ailleurs expliqué que son petit ami, nouvellement installé avec elle dans son appartement, s'occupait très bien des jumeaux. Ils étaient mes préférés et restaient assez mignons comme monstres. Mais ils étaient aussi particulièrement énergiques et pouvaient être maladroits avec leurs longs griffes. Après avoir travaillé avec eux et gagné de multiples égratignures, j'avais eu du mal à dormir. J'avais à peine 4 heures devant moi avant que le réveil sonne et je me retrouvais de nouveau à l'entraînement. Chloé en pleine figure avec un café, insupportable personne du matin qu'elle est. Épuisé, j'ai regardé l'horloge tourner pendant que j'effectuais des contrôles banals sur des habitués. Elle était mon dernier rendez-vous de la journée. Madame Pinson. Madame Pinson avait l'air gentille. Un bonnet en plastique à poids lui enveloppait la tête pour la protéger de la pluie, sous lequel se cachaient des boucles bleues indisciplinées et rincées. Derrière elle, elle traînait un de ses sacs à provision sur roulette. Eudora n'était pas une belle femme. Ses traits étaient tordus et sa peau ridait. Néanmoins, elle a charmé Chloé en quelques minutes grâce à ses manières impeccables. Chloé adorait les vieilles dames polies, un trait de caractère admirable qui pouvait être considéré comme suicidaire dans notre secteur d'activité. Au bout d'un moment, j'ai quitté la salle de soins seule, m'attendant à ce qu'elle ne se montre que lorsque je les retrouverai. Chloé, qui est-ce ? J'ai demandé pourquoi ma réceptionniste était assise sur le canapé de la salle d'attente avec une femme âgée. C'est Eudora. C'est ton rendez-vous de 4 heures. On a bavardé et... Docteur Charpetis, quel plaisir de vous rencontrer ! Eudora me regarde dans les yeux, comme si l'existence de Chloé ne l'intéressait plus du tout. Je suis très heureuse que vous ayez accepté de m'aider à résoudre ce problème, car il est difficile de trouver quelqu'un qui accepte de soigner quelqu'un comme moi. Ma gratitude est immense et j'ai l'intention de vous récompenser grandement. Je fais ce métier depuis longtemps. Une femme âgée, traditionnellement laide, est enchanteresse qui offre une grande récompense en échange de son aide. C'est de la sorcellerie, plus précisément une bique ou une sorcière, selon le terme que vous préférez. L'argent fera l'affaire, répondis-je. Ce n'était pas la première fois que je voyais un monstre de la sorte, et je doute que ce soit la dernière. Les vieilles sorcières avaient toujours des dents particulièrement horribles à soigner. Leur vie prolongée associée à de mauvaises pratiques d'hygiène, se traduisant généralement par des bouches malades et des extractions. Ce n'est jamais très joli, mais je n'ai jamais attendu de mon travail qu'il soit glamour. Les espèces de Dora Pinson me posaient un dilemme moral chaque fois que je me trouvais à leur proximité. Je travaille avec des dents. Le régime alimentaire est donc important pour moi et pour mes recherches. J'avais appris à compartimenter la mort et la destruction causées par mes passions, mais je suis humain et j'ai parfois du mal à le faire. L'une des caractéristiques de ces sorcières, qui est d'ailleurs une précision malheureuse dans un certain nombre d'histoires que j'ai lues à leur sujet et leur soif d'enfant. Un fait que j'ai eu du mal à mettre de côté au nom de l'inclusion. Et quel est le problème exactement, Madame Pinson ? J'étais tellement concentré sur son régime alimentaire que j'ai oublié pendant une fraction de seconde que nous étions dans la salle d'attente. Je m'excuse, je m'emballe. Allons dans la salle de soins pour en discuter. Je me suis levé pour l'entraîner dans le couloir. C'est Mademoiselle, en fait. Vous imaginez un homme capable d'aimer ce visage ? Elle a laissé échapper en levant des doigts sales et pointus vers son visage ridé. Je gloussais mal à l'aise et continuais à marcher tandis qu'elle me suivait, remarquant que le chariot traînait toujours derrière elle. Voulez-vous laisser votre sac à la réception avec Chloé, Madame Pinson ? Je vous assure qu'il y sera en sécurité. Je préfère le garder près de moi, docteur, si cela ne vous dérange pas. Il contient des objets qui ont une valeur sentimentale et que j'aime garder à l'œil. Inquiet, mais pas assez pour discuter, j'ai acquiescé et j'ai levé un bras pour l'inciter à entrer dans la pièce et à s'asseoir dans le grand fauteuil en cuir noir. Elle s'exécuta sans problème. Alors, quel est le problème, Madame Pinson ? Je sais que je peux sembler impoli, mais j'ai constaté que les sorcières de tous les sous-ensembles prenaient un malin plaisir à arracher le bras entier quand vous offrez seulement la main, et je n'étais pas prêt à me mettre dans cette position. Je restais sur mes gardes. Elle soupira et regarda le sol, la honte dans les yeux. J'ai été trompée, Docteur Charpetis. Je vais aller droit au but. On m'a promis le premier enfant d'un couple ayant des problèmes de fertilité que j'ai aidés. Je ne règle pas les litiges, mais j'ai un grand ami dans une clinique proche qui peut le faire. Je ne cherche pas à régler un litige. Le couple connaissait les conséquences du non-respect de sa part de l'accord. Je suis toujours troublée par le fait que les gens trouvent si facile de ne pas tenir leurs promesses. Je leur ai tout donné. Ils auraient pu avoir vingt autres beaux-enfants en bonne santé s'ils l'avaient voulu, mais ils ont préféré me priver de ce qui me revenait de droit. C'était une erreur de leur part. Je ne vois toujours pas quel est le rapport avec vos dents. Ma peau s'est mise à trembler. L'idée qu'elle puisse mâcher, ça ne vaut même pas la peine d'y penser. Ce couple s'est cru malin, docteur. Ils ont dû passer des heures à créer ce faux enfant. Ils n'étaient pas riches, mais le père était sculpteur. Je vais vous montrer. Elle ouvrit la bouche pour révéler une dentition si abîmée qu'elle rivalisait avec les pires dents que j'avais jamais vues. Des dents cassées, ébréchées, des nerfs exposés et les gencives malades qui font la réputation des sorcières. En termes simples, elle avait mordu fort sur quelque chose de dur. Mentalement, je me réjouis de l'ingéniosité du couple. L'amour et le dévouement qu'ils avaient pour leur enfant étaient vraiment admirables. Il m'a été plus difficile d'accepter les terribles destins que Dora, j'en suis sûr, leur avait fait rencontrer, ainsi que le sort de leur enfant. J'ai peut-être été mal à l'aise, mais cela fait partie du travail. Même dans des moments comme cela, il est important que je mette de côté mes préjugés et que j'accomplisse le travail qui m'incombe. Après tout, je n'étais pas là pour sauver des gens, juste pour réparer des dents. Je pense qu'une fausse prothèse est la meilleure solution. Il y a plusieurs options, les implants, la facette et les dentiers. Je crains que vos gencives ne supportent mal les implants et les facettes sont un processus incroyablement coûteux qui nécessitera plus d'une visite. « Un dentier fera très bien l'affaire, docteur. Je ne peux pas continuer comme ça. Se contenter d'aliments mous n'est pas une partie de plaisir. » J'ai essayé d'imaginer les aliments mous auxquels elle faisait référence. Des vers de terre, peut-être ? Un mélange spécifique dans un chaudron ? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct, mais les histoires ont bien décrit le nez tordu, alors on ne sait jamais. Je peux vous offrir un verre ou autre chose avant de commencer ? Cela pourrait devenir assez inconfortable, Madame Pinson. Je ne suis pas étrangère à l'inconfort, mon cher. Allez-y. Sur les instructions de ma patiente, je me suis mise au travail. Injection, extraction, nettoyage et moule de mastic. Je pouvais la renvoyer chez elle avec des dents provisoires le jour même, mais cela voudrait dire qu'elle devait revenir pour un remodelage et un réalignement. Il est dommage qu'elle n'ait pas opté pour des facettes. Cela lui aurait permis d'économiser beaucoup d'argent. Je n'ai jamais été aussi proche de ce que j'attendais de l'école dentaire, ajuster des prothèses dentaires pour des femmes âgées. Mais je ne m'attendais pas à poser des prothèses qui pourraient un jour consumer un nourrisson, ce qui m'a ramené brutalement à la réalité. La fatigue me frappait encore par vagues et Eudora Pinson n'était pas aussi divertissante que les jumeaux démons. Je me suis traîné jusqu'à la fin, mais j'ai veillé à ne pas sacrifier la qualité de mon travail à cause de ce que je ressentais. Chloé s'ennuyait de plus en plus à la réception. Enfin, le moment est venu d'abaisser le miroir et de permettre à Madame Pinson d'inspecter ses nouvelles cornes. Elles ont complètement changé son visage, la rendant presque séduisante. Mais elle ne corrigeant rien, c'est très bizarre. Merci docteur, elles sont magnifiques. Elle a frotté ses dents blanches et parfaite avec ses doigts bruns et sales, ce qui m'a fait retenir un mouvement de recul. Vous pouvez payer Chloé à la réception et je vous verrai dans un mois pour l'alignement. J'aurais dû m'en douter, à l'expression d'inconfort sur son visage, que je n'allais pas recevoir de paiement traditionnel pour ce travail, mais je suis toujours optimiste. Et je voulais vraiment que cette vieille sorcière quitte mon fauteuil et mon cabinet dentaire. C'est bien ce que je pensais. Nous pouvons organiser des paiements échelonnés si vous ne vous attendiez pas à un tel prix. Je comprends que c'est beaucoup d'argent. Vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui, docteur Charpetis. Et en retour ? Mon cœur a sombré. C'était une bique. Rien d'inattendu ou de nouveau comme mot. Et les biques ne donnaient jamais rien gratuitement. Accepter leurs cadeaux, c'était comme attraper une MST. C'est inconfortable et difficile de s'en débarrasser. J'ai essayé de l'arrêter. Je n'en veux pas. Quel que soit l'objet maudit que vous allez essayer d'introduire dans ma vie, ça ne m'intéresse pas. Quittez le cabinet sur le champ. Je me suis levé avec autant d'assurance que possible et j'ai pointé du doigt la porte maintenant ouverte. Elle a souri d'un air mauvais et a laissé échapper un autre ricanement qui n'a fait qu'accentuer mon désespoir. Vous êtes censé être un médecin professionnel. Je pensais que vous seriez plus familier avec les relations de mon peuple. Le service a été rendu et le cadeau aussi. Eudora avait raison. Je savais que la malédiction qu'elle me jetterait pour avoir refusé son cadeau serait bien pire que celle que j'étais obligé d'accepter. Cela ne voulait pas dire que j'allais réaligner son dentier. Il ne faudra pas qu'elle compte dessus. Je peux être un dentiste paranormal mesquin quand je le veux. « Quel est le cadeau ? » demandais-je nerveusement. Elle m'a jeté un autre regard méchant et a attrapé le vieux chariot de supermarché abîmé. Je me suis senti mal. J'avais beaucoup entendu parler des affaires et des cadeaux dont les vieilles sorcières se faisaient une spécialité, mais je n'avais jamais participé à l'un d'entre eux. Les autres personnes que j'avais traitées avant ont toutes payées sans trop d'état d'âme. Ils m'ont donné un bébé en béton. Pouvez-vous imaginer à quel point j'étais blessée et pas seulement les dents ? Je l'étais aussi sur le plan émotionnel. J'avais investi dans cet enfant, docteur. Elle m'appartenait de droit. J'ai donc condamné les parents à être à la hauteur du premier-né qu'ils m'avaient donné. « Qu'est-il arrivé au bébé ? » J'ai demandé, tremblant, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je l'ai collecté, bien sûr. C'est ce qu'on me doit, alors c'est ce que je vais avoir, n'est-ce pas ? Mais ensuite, je l'ai regardée. Elle avait survécu à l'accord que j'avais passé avec ses parents et ils en avaient subi les conséquences. Je suis juste. De plus, il était évident qu'elle n'était plus qu'un simple en cas savoureux. Ces doigts sales ont tripoté la fermeture du sac et j'ai retenu une violente envie de vomir. Un bébé aurait pleuré, non ? Qu'est-ce qu'elle s'apprêtait à me donner, bordel ? Je ne peux pas la garder. Elle pose tout un tas de problèmes et dès que je ressens une petite faim, la tentation monte. Elle sortit du sac à un grand châle drapant et le déballa pour révéler une belle enfant d'apparence saine, vêtue d'une robe d'un blanc éclatant, intacte de la crasse de ses geôliers. Le soulagement m'envahit. En toute honnêteté, je m'attendais à bien pire. Puis, la panique s'est installée. Vous ne pouvez pas la garder ? Et qu'est-ce qui vous fait croire que moi, je peux la garder ? Vous auriez pu la laisser sur le pas de la porte d'un hôpital ? Ou bien n'importe où où elle aurait été trouvée et aimée ? Je ne veux pas d'elle. Mon mode de vie n'était pas propice à l'éducation d'enfants en toute sécurité. Je le savais et je l'acceptais. Mes faibles tentatives pour trouver l'amour au fil des ans avaient toujours été un échec catastrophique. Je n'étais pas destiné à devenir parent. Avez-vous seulement écouté, docteur ? J'ai dit qu'il y avait une découverte si vous m'aviez laissé finir. Elle m'a lancé un regard noir. J'ai eu un sursaut d'orgueil. Ça n'avait pas l'air bon. J'ai laissé Eudora continuer, sachant que j'avais probablement sacrifié mes chances d'obtenir une réponse claire. Il est vite apparu que ses parents n'étaient pas venus me voir uniquement pour une aide à la fécondité. C'est une raison de plus pour laquelle je ne peux pas la réclamer. Je ne pouvais pas la laisser sur le pas de la porte. Je devais chercher quelqu'un qui comprenne mieux les choses que les gens ne reconnaissent pas. Quelqu'un comme vous. Je vous assure que je vois votre fascination, votre besoin de savoir. Elle est un cadeau spécial. Vous verrez. Eudora m'a mis le bébé dans les bras et s'élevait rapidement, attrapant son chariot et se dirigeant vers la sortie. J'ai protesté, mais elle ne s'est pas retournée une seule fois. Jusqu'à ce que je l'entende partir. Chloé, ma chérie, j'ai été ravie de faire ta connaissance. Puis la porte s'est refermée. Le bébé a gargouillé dans mes bras et j'ai regardé son petit visage en état de choc. Ne sachant que faire, j'ai crié pour appeler Chloé. Elle a d'abord fermé la porte à clé, un vrai moment de bon sens de sa part, et m'a rejoint dans la salle de soins. Nous avons passé plus de quelques instants en silence à regarder le paquet. J'ai passé la plus grande partie de ce temps à être terrorisé, me demandant ce que Mme Pinson avait voulu dire. À qui d'autres les parents de la pierre auraient-ils pu demander de l'aide ? J'aurais aimé être aussi naïf à cette question aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Malgré l'abondance d'histoires, les monstres qui manient la magie de la fertilité ne coûtent pas dix sous. À l'époque, je n'avais pas encore rencontré de monstres avec ce trait particulier. Chloé était beaucoup plus maternelle que moi. Après avoir entendu l'histoire, elle s'est sentie immédiatement liée à la petite fille. Elle a pris l'enfant dans ses bras et a commencé à la bercer. Qu'est-ce qu'on va faire, Damien ? Elle a besoin d'un bon foyer. Elle a continué à parler alors que j'étais à l'écoute. Elle est belle, tu trouves pas ? Amélie n'est-il pas un joli nom ? Ou pourquoi pas Sandrine ? J'ai commencé à réfléchir à mes options en parcourant mon rolodex de contact affilié au paranormal que je pourrais appeler. Sans connaître les détails, je ne pouvais pas, en toute bonne foi, contacter une agence d'adoption classique. C'est alors que ça s'est produit. Chloé a crié pendant que je me tirais les cheveux en essayant de comprendre un flot de pensées ininterrompues. Chloé avait balbutié ses lèvres avec un doigt pour amuser le bébé. Elle avait commis la terrible erreur de faire doucement de même avec les lèvres du bébé qui gloussait. C'est un miracle qu'elle ait pu la retenir et qu'elle n'ait pas fait tomber l'enfant. Il y avait une quantité impressionnante de sang. Rétrospectivement, la petite fille ne faisait que jouer, mais sur le moment, ce fut un véritable drame. Ce n'est qu'en ricanant au cri de Chloé que son mal est apparu. J'ai tout de suite su qu'il ne restait qu'une seule solution pour le bébé. Ses yeux bleus brillants avaient besoin de moi, tout comme les rangées de dents pointues et acérées dont ma réceptionniste venait d'être victime. Je devais la ramener à la maison. C'est ainsi que Chloé a perdu son doigt et comment je suis devenu le père d'un monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada